Mont-Pasier est le digne représentant de la région Nouvelle-Aquitaine. Un village au cachet exceptionnel qui est resté intact depuis sa fondation en 1284 par le roi anglais Édouard Ier. Bonjour Rémi ! Salut les gars, ça va ? On se fait la bise ? Ah, c'est tout. Très heureuse d'être là ! Bienvenue en Dordogne, dans le petit village de Mont-Pasier. Alors je compte sur toi pour tout me faire découvrir. Ouais, allez c'est parti, je t'emmène. On y va ? Oui. Mont-Pasier, c'est ce qu'on appelle une bastide. Construite au Moyen-Âge sur un modèle d'architecture rectangulaire, c'est l'une des mieux conservées du sud-ouest. C'est frappant à cette structure orthogonale du village. Mont-Pasier, la bastide est parfaitement quadrillée. C'est une ville nouvelle, c'est un modèle économique, effectivement. Ces rues qui sont parallèles et perpendiculaires facilitaient le passage des charrettes pour aller sur la place du village, qui était un lieu de vie, le lieu économique, le lieu central du village. Vous êtes épatant, les Mont-Pasierrois. Ouais. Vous faites vivre vraiment le village, la bastide. Il y a un cœur qui bat ici. Le village, comme tu dis, il est vivant. C'est pas un village musée comme beaucoup pourraient croire. Ici, on a un village qui est rempli de commerçants, rempli d'activités. Vous aussi, venez découvrir la magnifique place des Cornières et son marché du jeudi. Ça a l'air bon, ça. Ah, j'adore. Caramel. Je vais vous en prendre un petit peu. La tienne. Ouais, santé. C'est super bon. Parfait. Petit gars, ici, on a beaucoup de commerçants, Mont-Pasier. Mais on a aussi des artisans d'art très talentueux. Et j'ai envie de t'en présenter un. Ça te dit ? Bien sûr. Allez. Bien sûr. Salut, petit gars. Après toi. Merci. Stéphane. Salut, petit gars. Salut, Rémi. Stéphane, c'est l'un des artisans d'art de Mont-Pasier, en fait. Et voilà. D'accord. Donc, toi, tu es céramiste. C'est ça. Je suis céramiste à Mont-Pasier, depuis 13 ans. Et une des particularités de Mont-Pasier, par rapport à l'artisanat, c'est qu'il y a un petit groupement d'une vingtaine d'artisans d'art qui, du coup, enrichit ce village de par tous ses savoir-faire, en fait. D'ailleurs, est-ce que ça te dit d'essayer un peu la poterie ? OK. Alors, qu'est-ce que je vous fais ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un petit saladier ou un petit saladier 40 de haut ou 15 de galbe. Ça me dit bien. Avec tes mains humides, tu pinces cette paroi et tu es doucement et tu montes en allant un petit peu plus vite. Et tu t'essayes de ne pas te faire emmener par la rotation. J'accélère encore. Mais c'est magnifique. Oh, t'es jambi. Ah, mais je vous dirais que c'est une belle pièce. Ouais, bah tu sais, il y a des gens qui se font emmener. Voilà. Je me suis trop emballée. Voilà. En fait, quand la terre s'affine, à un moment, elle ne supporte plus le poids et ça part. C'est mon arbre. C'est de l'art abstrait. Ça pourrait être le trophée du village préféré des Français. Ah, oui. On va en parler à Stéphane. Si ma création est loin d'être un chef-d'oeuvre, les céramiques de notre hôte, elles, valent le détour. N'hésitez pas ensuite à faire un tour au Bastideum, un lieu d'exposition conçu pour plonger dans la vie de Montpasier à l'époque du Moyen-Âge. Le tout en costume, s'il vous plaît. Bienvenue au XIIIe siècle, Dame Tigre. Tu es beau comme un templier, Rémi. T'es superbe aussi, ma princesse. L'occasion de tenter ma chance à l'un des 30 jeux que propose le Bastideum. Les petits adorent. Et les grands aussi. Ah oui, ça compte quand tu tapes un peu comme à la pétanque, quoi. J'essaie d'en rentrer le plus possible. Ah, t'as un et demi. Ouais, deux. Attention. Oh, t'sais, je me rapproche. Mais j'en ai marre. Tu vas voir, je suis un peu mauvaise chose. Ouais ! Bon, je te propose pour sécher tes larmes. Et certainement, tu me battras qu'on aille faire ce petit tour de VTT que tu m'as promis. Ouais, c'est avec plaisir. On va découvrir la campagne. On y va. Allez. On va prendre à gauche. Ok, chef. Le VTT électrique, c'est la solution pour découvrir Montpazier et ses environs sans trop se fatiguer. Tiens, arrête-toi, t'as vu, c'est sympa, hein ? Oui, elle est jolie, cette petite fontaine. Ouais, c'est une petite fontaine à l'extérieur du village où on a amené nos fiancés quand on était petits. C'est la fontaine des amoureux. C'est vrai ? Ouais. Et t'as conclu beaucoup d'histoires ici ? Non, pas vraiment. Elle est très chouette. Il y a un patois en Dordogne ? Ouais, il y en a un, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre ? Quelque chose qui peut me servir. Bonjour, au revoir. Bounsour. Comment t'as dit ? Bounsour. 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 Bienvenue Tsaïou. Bienvenue Tsaïou. Ça veut dire quoi, ça ? Bienvenue chez moi. Et là, on est où ? Chez moi. Les cabanes Tsaïou. Ouais. Je t'amène dans une. On va aller prendre un petit verre. Tu te dis ? Ah oui, on va profiter du coucher de soleil. On est en pleine nature. C'est complètement insolite, ces cabanes Tsaïou. En plus, t'as vu, on est super vu sur le village. Rémi, merci pour cette belle journée. Je te propose qu'on trinque à la Bastide de Montpasier, à ses campagnes, à ses sentiers. Vous aussi, si vous venez profiter du charme de Montpasier, ne ratez pas son marché traditionnel, place des cornières. Faites le tour des ateliers d'artisans et passez une nuit dans l'une des cabanes de notre ami Rémi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada